Hey what's up, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien ça fait 7 jours sur 7 que je m'entraîne, incroyable là je commence vraiment à sentir la fatigue, je commence vraiment à être KO c'est incroyable, sachant que là, tout à l'heure là, avant cette vidéo je t'ai fait un programme pour ma chaîne YouTube secondaire un programme Peck et Paul, tu vois et là c'est chaud, sachant que j'ai fait 2 séances jambes dans la semaine j'ai fait mon retour 60K donc voilà, enfin K développé, couché, alter ah c'est dur, c'est dur, j'ai mis beaucoup de force et beaucoup d'énergie pendant 7 jours, mais j'en avais besoin aujourd'hui je t'ai fait une petite séance 2 biceps, retravaillée à la hauteur de mes capacités bien entendu, parce que quand tu fais 7 jours sur 7 d'entraînement tu vas pas être à fond pendant 7 jours sur 7, bien entendu si c'est comme ça, c'est logique donc j'ai pas fait beaucoup d'exos, mais je vais te partager ça quand même si jamais tu veux tester un petit truc cool et puis voilà, je dois te faire une séance en semi-immersion mais je l'ai pas fait là, d'accord je m'explique, j'avais un commentaire qui m'a dit enfin qui m'a donné des conseils pour faire une séance en immersion mais tout en gardant la monétisation YouTube parce que tu connais les musiques de la salle et tout, c'est compliqué je voulais le faire là, mais 7 jours sur 7 d'entraînement, je pouvais pas faire un bon truc en immersion donc là, je vais te montrer ma séance, je vais te partager ce que j'ai fait d'ailleurs, j'espère que tu apprécies le format vlog le nouveau format de la chaîne j'essaye de faire plusieurs trucs, plusieurs concepts cool d'accord, parce que c'est important il faut se diversifier maintenant et puis voilà, j'espère que tu aimes ça bon, premier exercice, je vais commencer avec un petit cardio de 10 minutes alors le cardio, c'est intéressant je cours un peu sur le tapis, histoire de bien chauffer mon corps ce cardio, pour moi, avait deux raisons la première, bien échauffer et augmenter un peu la chaleur de mon corps et deuxièmement, fluidifier un peu mes jambes parce que j'ai fait 200 jours de la semaine j'avais super mal aux jambes et le fait de marcher et courir un peu a permis de détendre un peu mes jambes et me sentir bien pendant ma séance donc j'ai fait 10 minutes premier exercice, traction j'ai fait 3 fois 10 répétitions les tractions, c'est très très bien pour le dos et j'ai envie de te dire, c'est le meilleur exercice dos c'est un exercice où, même au poids de corps tu peux avoir un dos impressionnant pour de vrai tu vois donc j'ai beau ça, j'ai fait ça bien j'ai fait en sorte de bien faire le mouvement de bien monter ça fait mal ça fait mal, mais il faut le faire par contre pour les tractions si tu as du mal à les faire je te conseille de ne pas les faire en début de séance et de les faire à la fin parce que moi le problème, c'est que le traction quand j'avais du mal à les faire et bien je les faisais au début ça prenait toute mon énergie et j'avais plus d'énergie pour faire les machines et casser mon dos correctement tu vois là ça va, les tractions ça me fatigue mais moins qu'avant donc je peux le faire donc pour toi, si tu as du mal si tu sens que c'est dur de faire des tractions si tu sens que ça te prend beaucoup d'énergie fais-le en fin de séance directement si tu sens que ça va tu as des études tu peux les faire en début de séance en échauffement comme moi dans ce programme je ne vais pas trop te parler de temps de repos parce que mes temps de repos tu vois comme j'étais KO comme j'étais fatigué c'était selon moi donc j'étais là j'étais posé avec ma musique et j'attendais le bon moment dès que je sentais que ça va j'étais prêt j'étais en forme et bien je repartais dès que je sentais que j'étais trop fatigué je prenais un temps de repos supplémentaire donc de tête ça variait entre 2 minutes et 3 minutes en vrai mon temps de repos était assez long ensuite pour ceux qui connaissent les programmes j'ai fait mon échauffement fétiche pour les épaules sans rep en élevation intérieure avec halter par contre là j'ai scindé à 2 fois 50 rep parce que ouais la forme physique c'était compliqué à bien avoir à bien tenir donc 2 fois 50 rep tranquillement avec avec un temps de repos plutôt long entre les deux tu vois parce que franchement ça m'a fait mal en fait là c'est la première fois que je me suis dit ah ouais franchement c'est chaud quand tu te reposes pas pour la salle c'est très très compliqué de repartir derrière mais je me suis mis bien et mon corps était déjà chaud très très vite à ce moment là donc là j'étais déjà prêt ensuite je suis parti sur du bûcheron avec halter en super 7 avec des élevations latérales histoire de bien fumer le dos et les épaules parce qu'en fait dans la séance enfin dans la semaine pardon j'ai pas fait beaucoup les épaules ok donc là je fais que des super 7 élevations latérales pour être bien ok en bûcheron je faisais entre 8 et 10 répétitions essayer de bien contrôler la charge et élevations latérales je faisais entre 15 et 20 rép d'accord au début je voulais partir sur un échec mais je me suis dit si je pars sur un échec en élevations latérales ça va être très très chaud pour la suite dans l'entraînement vraiment en plus de ça en plus de ça en bûcheron j'ai fait une nouvelle perf je sais pas si j'avais déjà pris les 40 avant mais là j'ai pris les 40 kilos j'ai pu faire mon mouvement correctement donc je pense que on va faire un roi tout 50 roi tout 60 en bûcheron avec halter ça va être bien histoire d'avoir un bon dos bien musclé et bien roubée parce que là il commence à refaire froid je mange un peu plus j'ai un peu plus de force un peu plus d'énergie j'ai pas encore pris la cratine mais je sens que la prise de cratine va être incroyable si je la prends si je m'entraîne bien si j'ai pas de contrainte niveau travail et tout ça va être incroyable au niveau de mes perfs j'ai tout explosé c'est sûr juste après ça j'ai poursuivi en curl biceps en prise marteau 3 fois 10 répétitions et je sais pas si j'ai précisé tout à l'heure mais mon bûcheron super 7 c'était aussi 3 fois 10 reps d'accord à peu près j'ai fait 3 séries pas plus parce que voilà la fatigue était là ok curl biceps en prise marteau meilleur exercice pour moi qui travaille l'entièreté des bras que ce soit biceps un peu les triceps aussi les avant-bras ça c'est vraiment très très bien je le fais à chaque fois que je fais les bras parce que ça me fait du bien d'accord j'ai fait ça j'ai pas mis trop lourd unilatéral on est bien on est tranquille on souffle temps de repos assez long comme ça on est bien avec une bonne musique dans le casque et ça c'est très bien ça d'ailleurs je voulais te faire une vidéo en mode playlist tu vois où genre je m'entraîne et derrière il y a des sons de motivation que j'écoute ou que je peux écouter pendant la muscu je suis en train d'essayer à voir si c'est bien ou pas de le faire parce que certaines personnes cherchent des playlists alors qu'il y en a plein mais je suis en train de voir d'accord je suis en train de voir comment je peux modeler ça j'ai fini avec un exercice incroyable curl biceps bar EZ en deux méthodes d'accord première prise la prise largeur épaule d'accord je fais 10 répétitions et deuxième prise serrée 10 répétitions 10-10 normalement j'aime bien faire prise large prise normale et prise serrée mais là j'avais même pas l'énergie les gars j'avais pas l'énergie du tout donc là je me suis dit bon je vais enlever une prise ça fera 10-10 ça sera bien ça sera tranquille ça va me faire mal et ça m'a fait mal et puis la congestion elle sera là dans tous les cas et la séance sera validée pareil 3 séries c'était largement suffisant et à la fin ça m'a vraiment fait mal j'en pouvais plus mais au moins j'ai pu valider ma petite séance tranquillement là comme tu le vois la séance il y avait 2 exercices d'eau et encore les tractions c'était un peu plus de l'échauffement le bûcheron c'était l'exercice de base principale et 2 exercices bras d'accord enfin bûcheron super cette élevation intérale c'était vraiment une séance très légère très tranquille mais ça m'a fait du bien quand même parce que j'ai pu valider ma séance et c'est le plus important c'est de valider sa séance qu'elle soit courte moyenne longue le plus important c'est de valider sa séance donc ouais je vais essayer de faire des programmes en semi-immersion d'accord je vais essayer de faire ça peut-être courant la semaine prochaine je vais voir si je trouve le temps d'aller à la salle et si j'arrive pas bah c'est pas grave je ferai des programmes en immersion c'est pas très grave on sera pas bonétisé mais c'est pas grave c'est une série qui plaît c'est une série qui te motive c'est une série qui te pousse à t'entraîner avec moi bah je vais le faire quand même je vais le faire quand même on est là pour s'entraider et c'est le plus important bon c'est tout pour cette petite vidéo j'ai quelques conseils en tête de faire des vidéos recettes et tout tu vas kiffer je sais que tu vas kiffer parce que je vais je vais faire les choses bien je vais mettre des plans cool je vais j'ai bien expliqué ça va être good et j'ai hâte de le faire en tout cas un petit j'aime un commentaire ça soutient la chaîne abonne-toi à cette chaîne à la chaîne secondaire et puis moi je te dis porte-toi bien et à la prochaine pour la suite